Le point de départ, je pense, de la présence des architectes dans les parcs, c'est la préservation des patrimoines bâtis des territoires, donc du patrimoine rural, des éléments paysagers qui peuvent être construits, comme ici chez nous, les murets de pierre sèche ou des choses comme ça. Et puis, peu à peu aussi, nos missions changent un petit peu et aujourd'hui, on s'intéresse aussi beaucoup aux problématiques liées à l'urbanisme et aux constructions contemporaines. Donc à la maison individuelle, aux constructions publiques. Et puis, on cherche aussi à mettre en lien un petit peu ces projets d'architecture avec le territoire et notamment avec les ressources locales, les matériaux du territoire et les savoir-faire du territoire, les artisans qui maîtrisent ces savoir-faire dans un esprit de renouvellement des techniques. Je pense que l'enjeu sur la construction contemporaine, c'est de perpétuer une culture constructive tout en la renouvelant, en l'adaptant aux nouveaux besoins des constructions et des habitants. Nous, on a vraiment une action territoriale sur un territoire qui n'est pas très grand. Enfin, on est sur 122 communes, 106 communes, pardon. Et on a cette approche, je disais, un peu globale sur le bâtiment qui associe architecture et culture du territoire, environnement, parce qu'on cherche à promouvoir des constructions qui sont, d'un point de vue énergétique, peu consommatrices, qui sont vertueuses d'un point de vue environnemental. Et puis, on cherche à valoriser les savoir-faire du territoire et les ressources. Donc ça, c'est un peu notre approche globale sur le territoire qu'on met en œuvre avec les acteurs de notre territoire. Donc un ensemble d'acteurs, y compris les professionnels de la construction, comme les architectes et les artisans, par exemple. Et je pense que, du coup, on n'a pas tout à fait la même approche et on ne fait pas tout à fait les mêmes actions que les CAUE, puisque nous, on peut accompagner des projets publics au moment de la programmation, mais aussi au moment de la réalisation, en favorisant l'innovation, l'exemplarité de ces constructions. On peut, disons, accompagner aussi des études de structuration de filières. Par exemple, on a travaillé sur le bois local dans la construction. Voilà, on travaille aussi sur la connaissance des savoir-faire techniques de notre territoire, le travail en dépicéa, que vous avez dû voir en bardage, les murets de pierre sèche. Donc là, c'est des travaux qu'on mène un peu avec les artisans. On travaille sur la formation, à destination des artisans aussi, des professionnels. Et le CAUE, en fait, on travaille avec eux, quand, par exemple, on va sensibiliser les élus à des démarches, à des méthodes, et qu'on va, par exemple, organiser des voyages. Donc là, on est en complémentarité avec le CAUE, on travaille ensemble sur l'organisation de ces voyages. Et puis, sur l'action de conseil architectural à la station des Rousses, eh bien, finalement, le CAUE, il a vraiment sa mission de conseil aux particuliers, sur site. Donc là, nous, on est plutôt dans une recherche de mise en réseau des acteurs qui sont sur cette action, à savoir des élus, des services instructeurs, de l'ADDT, des communes, dans la mutualisation des méthodes, un petit peu, et la diffusion des comptes rendus à l'ensemble de ces acteurs. Voilà, on est plus dans une action de mise en réseau autour du conseil architectural, en partant d'un territoire qui est celui de la station des Rousses, pour essayer de l'élargir après, à l'ensemble du territoire du parc. Le conseil architectural, au particulier, c'est vraiment le CAUE. Et puis, on essaye d'être, oui, d'être en interaction l'un avec l'autre, voilà, sur les projets qu'on peut avoir et d'être complémentaires. Tout n'est pas parfait, voilà, l'architecture, c'est aussi le résultat d'une dynamique de développement. Et sur la station des Rousses, il y a eu des dynamiques qui étaient déjà liées au tourisme. Donc, on a des modèles d'architecture qui ne sont pas forcément des modèles d'architecture traditionnelle. Et puis, aujourd'hui, on a des dynamiques qui sont liées à la frontière, et donc à ces habitants nouveaux qui viennent s'installer. Et donc, c'est sûr qu'on a des lotissements, des maisons individuelles, et donc là, des enjeux, je dirais, d'harmonisation un petit peu de ces constructions dans ces nouveaux sites, sur ces nouveaux aménagements, quoi. C'est en cela, je dirais, que le conseil aux particuliers sur la station des Rousses est important pour, justement, essayer de remettre un petit peu de cohérence dans tout ça. L'impact lié aux nouvelles populations et à l'implantation de ces maisons, au développement de ces zones d'habitat nouveaux, donc ça, c'est un gros impact dans le paysage. Traditionnellement, c'est un paysage plutôt d'habitat dispersé, donc des fermes qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, qui sont assez compactes, parce qu'il y a un principe d'adaptation climatique, qui sont orientées toujours de la même façon, qui se protègent de la pluie au sud-ouest, donc un bardage au sud-ouest, qui sont accompagnées des murets de pierre sèche dont je parlais, pour, par exemple, diriger les bêtes dans les pâtures. Bon, ça, c'est un paysage qui était lié à une société agricole. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce type de société. Par contre, je pense qu'il y a des constantes paysagères qu'on pourrait retrouver dans l'habitat d'aujourd'hui, ou même des constantes par rapport à l'adaptation climatique, comme des notions de compacité et d'orientation, qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans l'habitat contemporain. Le confort au sein de sa maison, par exemple, je pense que c'est relativement indépendant de l'architecture extérieure. Il ne faut pas non plus faire du mimétisme ou du pastiche de l'architecture traditionnelle, il faut la réinterpréter. Et être plutôt dans des postures qui pouvaient être celles liées, je ne sais pas, à la frugalité, à l'économie de moyens, à l'adaptation au site. Voilà, ce n'est pas forcément une reproduction à l'identique de l'architecture traditionnelle. Alors, en termes d'isolation, c'est aujourd'hui des choses dont on ne peut pas s'exonérer, compte tenu des enjeux liés à la transition énergétique. Donc, il faut travailler là-dessus. Nous, ce qu'on préconise, c'est de recourir à des matériaux biosourcés, par exemple, pour qu'on soit aussi vertueux par rapport à l'ensemble de la consommation énergétique liée à la production de ces matériaux et au recyclage de ces matériaux. Mais après, l'économie de moyens, c'est aussi une façon de penser et, je dirais, une certaine humilité par rapport à l'environnement dans lequel on se situe. Donc, c'est juste, par exemple, s'adapter à la pente. C'est une économie de moyens qui est intéressante parce que ça permet une insertion dans le paysage. Et puis, financièrement, je pense aussi que c'est plus économe. Donc, voilà, c'est en ça que je parlais de posture et d'attitude, en fait. La partie réglementaire, elle est peut-être plus, comment dire, l'initiative des collectivités pour essayer, justement, de gérer un petit peu les aménagements sur leur territoire. Et la partie appropriation, en fait, en jeu culturel, c'est de la sensibilisation, c'est de l'information, c'est le conseil architectural. Quand Florence fait du conseil architectural, elle insuffle dans le projet de la culture architecturale, y compris en direction du maître d'ouvrage. Donc, c'est les deux, il faut faire les deux, en fait. Les deux se nourrissent. Ça renvoie à la vie de tous les jours, je ne sais pas. Ça renvoie à la façon dont on pratique l'espace et le quotidien. Donc, la ruralité, c'est peut-être, effectivement, être comme on est ici dans la nature, sentir le vent froid sur le visage. Et c'est peut-être aussi faire des kilomètres pour aller faire ses courses. Mais c'est aussi trouver des producteurs locaux, du fromage fait ici, voilà, une certaine qualité de vie. Je suis venue ici pour faire des inventaires du patrimoine bâti au départ. Du coup, j'ai parcouru le territoire chaque jour et on rencontre des gens et on comprend l'histoire des bâtiments et on comprend l'histoire des personnes et la relation, justement, que ces personnes entretiennent avec leur territoire et les activités, en fait, aussi, qui étaient issues du territoire. Et du coup, ça crée une relation très forte avec le paysage et avec les personnes. Voilà, donc, on tombe un peu amoureux. Je crois qu'avec les enjeux liés à la transition énergétique, par exemple, les enjeux liés au nouveau mode de consommation, enfin, ce que je ressens un peu quand même, a cette idée d'être plus dans des approches locales. Je pense qu'il y a de l'avenir pour ces territoires par rapport à ces sujets-là. C'est des territoires qui sont préservés et où il y a de la richesse humaine et je pense qu'il y a des possibilités pour poursuivre quelque chose d'intéressant, quoi. Alors ici, déjà, il y avait les contraintes hivernales. Donc, en hiver, il fallait bien travailler. Donc, la pluriactivité s'est développée et il y a eu donc ce travail en atelier à la maison qui a pris différentes formes. L'atelier du lapidaire ou la lunetterie ou la tournerie et la fabrication de petites pièces en bois. Donc, voilà, je pense que c'est un petit peu les contraintes climatiques qui ont développé ces savoir-faire entre agriculture et activité artisanale. Et puis, il y a eu une industrialisation plus forte à un moment donné, fin 19e ou début 20e, quoi. Mais cette transformation de la société agricole vers une société plus urbaine et industrielle, elle s'est faite partout. Donc, voilà. Oui, ici, je pense que les gens sont assez inventifs et ouverts. Enfin, voilà, oui, oui. Ah oui, on attend le printemps ! Parce qu'il y a des moments où, oui, oui. Oui, oui, il y a des moments où c'est long, la neige. Il y a quand même un ensemble d'artisans sur le territoire qui ont encore, qui maîtrisent vraiment encore des techniques liées au bois, par exemple, au tavaillon d'épicéa, par exemple, à la pierre sèche. Des maçons aussi qui maîtrisent les enduits à la chaux ou des techniques plus nouvelles qui utilisent du chanvre, par exemple, ou de la paille. Et quand je parlais de ressources liées au bois ou à la pierre, il y a aussi des ressources en termes de savoir-faire qui sont adaptées au patrimoine existant, mais qui sont aussi adaptées au patrimoine avenir, enfin, aux constructions contemporaines. Et voilà, c'est ça le lien au territoire, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on va construire les paysages de demain. Vous me parliez des maisons à venir, enfin, ou des paysages à venir. Je pense que les ressources, elles sont là et il faut les utiliser, les valoriser pour que, économiquement, ces territoires continuent à vivre et pas seulement sur une économie touristique, par exemple, mais sur une économie agricole, sur une économie artisanale. Donc, je pense, voilà, il faut s'appuyer sur les gens du territoire.